– Bonjour tout le monde, bonjour nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes à presque la centième édition d'un contre-temps avec l'équipe complète, Daniel, bonjour. – Bonjour, oui. Tu veux que je te donne mon coup de chapeau de la semaine, n'est-ce pas ? – Oui, oui, vas-y. – Un coup de chapeau pour la communauté scolaire du collège La Grosilière à Sainte-Marie parce que hier après-midi, ils avaient tout le collège consacré l'après-midi dans le cadre de la journée contre les préjugés, les discriminations, l'antisémitisme et le racisme. Et c'est une manifestation qui avait été préparée avec tous créoles et avec deux classes de cinquième, la classe arcade et la classe mon fils. et vraiment tous les élèves avaient réfléchi sur des citations contre le racisme. Et puis ils venaient à tour de rôle et il y avait des danses, il y a eu… Donc vraiment, c'était… Et je pense qu'il faut vraiment saluer l'implication, que ce soit de la principale, que ce soit de la… – Comment s'appelle-t-elle ? Madame Fernet, que la conseillère principale d'éducation, qui s'appelle Madame Lucien. – Très bien. – Et le professeur documentaliste qui s'appelle Madame Priou. – Voilà, on n'a oublié personne. – Et vraiment les élèves, donc un grand coup de chapeau à tout le monde parce que pendant tout ce temps-là, ils ont réfléchi à ce qu'était la discrimination et le racisme. – Emmanuel, bonjour. – Bonjour. – Alors ce que ne dit pas Daniel, c'est que pendant cette manifestation, d'abord elle a fait de très jolis discours pour introduire à l'opération et puis elle s'est lancée dans une danse effrénée de belay devant les élèves qui étaient 250 et qui l'entouraient, qui l'ont applaudi. Donc c'était un grand moment. – Je suis la principale. – La principale est la principale. – Bon, avec Dorothée de Renan et avec Brigitte Villard-Morel. – Elles ont rejoint le groupe d'élèves qui dansaient spontanément. C'était très amusant et au grand moment. – Eli ? – Alors j'aimerais féliciter tous les martiniquais pour leur ardeur au travail. Voilà, parce qu'on ne le dit pas. Mais si les gens ne se lèvent pas à 4h du matin dans ce pays, rien ne fonctionne. Donc je voulais leur dire qu'ils ont du courage et je les félicite. Voilà. – Et c'est tout. – Et c'est tout. – Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de… – De temps en temps, on se laisse tomber tout ça. – Et puis ils parlent avec… – Et puis ils parlent de la vérité. – Très bien. – Deux éléments, un coup de cœur que je voulais vous faire à tous crèles, parce que vous recevez Mathieu Gamma bientôt. – Absolument. – Et il a écrit un bouquet que j'ai beaucoup aimé, « Les jours où les Antilles feront peuple ». – Jeudi 27 avril, Café littéraire. – Voilà. Donc j'invite les martiniquais à venir partager avec Mathieu Gamma. Et puis je pense un peu à dimanche parce que je ne suis pas assez de produits SMTVD. – C'est le sommet. – Ah ! – Il y a un bordel là-dedans ! – Il y a des ordres 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 ! – Un scandale. – Mais voilà, je ne comprends pas. – Je ne comprends pas. – Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'avec un peu de tristesse, c'est qu'Hama Jamma, légende du piano de jazz, il est décédé, il avait 92 ans. Et à une question d'un journaliste, il expliquait, j'évolue toujours, à chaque fois que je pense à toi, chaque fois que je m'assois au piano, je revis. Donc c'est ça, fontaine de jouvences. Il avait influencé le travail, on le sait, de Maël Levis ou de McCoy Tainer qui lui est décédé cette année aussi. Et un journaliste qui lui disait, vous êtes une légende, il a éclaté de rire. Et puis il a dit, moi, ce qui m'en concerne, c'est le présent, puis ce que je vais faire demain. Et pas trop loin, parce que j'ai, à l'époque, il avait déjà 87 ans, quand je vous disais de question. Jingle, actualité. La loi sur la réforme des retraites semblait devoir être censurée sans se prononcer sur la conformité du passage de, le gros volum, de 62 à 80, à 64 ans. On va y arriver à tenter des séprès monitoires à 64 ans, ce qui n'est pas son rôle. Par contre, il y a de nombreux motifs déconstitutionnalités qu'on auraient pu soulever. Daniel, tu vas nous expliquer ça. Oui, on a déjà, cet an dernier, indiqué les éléments qui pouvaient donner lieu à réflexion. Alors, vous connaissez peut-être le proverbe, la plus jolie femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Eh bien, le Conseil constitutionnel ne peut rendre comme décision que ce qu'il peut. Il ne peut pas répondre aux demandes de la rue. Il ne peut pas répondre aux demandes d'apprécier la légitimité d'une loi. Il ne peut pas répondre aux demandes d'opportunités de pouvoir résoudre un problème de légitimité. Ce n'est pas son rôle. La question du Conseil constitutionnel, une loi est-elle conforme ou non à la Constitution ? Et donc, on s'était posé la question de savoir si le choix de ce qu'on appelle le véhicule législatif, à savoir décider de faire une réforme des retraites à l'occasion d'une modification du budget de la sécurité sociale, oui, c'est possible. C'est-à-dire, 47.1, 47.3, ce sont des articles de la Constitution. Et le Conseil constitutionnel dit, je n'ai pas à juger ni s'il y a urgence, ce n'est pas mon rôle, ni c'est légitime, ce n'est pas mon rôle. Est-ce que l'article a été respecté ? Et ce faisant, le Conseil constitutionnel dit, il y a six points qui ne sont pas conformes à la Constitution parce que, dans cette loi, on a déjà eu l'occasion d'employer le terme, des cavaliers sociaux, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre l'index senior, des questions concernant l'activité, concernant des catégories particulières, la réflexion sur la retraite par répartition, tout ça, le Conseil constitutionnel dit, ça ne rentre pas dans la Constitution. Et ces éléments, notamment sur la question de l'index senior, le Conseil d'État, vous vous souvenez, on avait parlé avant que la loi ne vienne en discussion au Parlement, avait fait une note, secrète en principe, mais qui avait fuité bien évidemment, qui indiquait déjà, qui mettait déjà des réserves sur ce point. Donc, ce n'est pas étonnant que le Conseil constitutionnel les censurait. Sur la question de l'âge de la retraite, nous avions déjà dit ici que le Conseil constitutionnel n'allait pas censurer. Posons-nous la question, est-ce que dans la Constitution, il y a une disposition qui dit que la retraite, c'est 62 ans ? Il n'y a pas ça. Donc, par conséquent, ça ne peut être que la procédure qui est examinée. Alors, sous cette question, moi, je pense qu'il faudrait peut-être s'interroger sur une initiative du groupe LIOT, vous savez, Liberté, Indépendance, Outre-mer, Territoire, qui est le groupe qui a présenté la motion de censure et qui a failli passer à 9 voix près, où il fallait la majorité absolue. Il dépose une proposition de loi pour pouvoir... Il propose deux. Une, globale, pour abroger la loi. Une, pour n'abroger que l'article 7 qui vise l'âge de la retraite. Quand la majorité, on peut... On ne sait pas si ça peut, sur peut-être l'article 7, jouer. Donc, c'est à suivre. Et puis, deuxième, pour terminer sur ce point, je suis frappée du fait qu'on parle beaucoup dans les débats de la modification du principe même de la constitution de ces phénomènes, justement, de ces fameux articles 47.1 pour savoir s'il ne faut pas modifier tout ça. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on ne parle pas du tout de Gaston Monnerville qui a été le premier, en 1962, à pouvoir dire « Attention, il y a un principe, il y a un risque pour la démocratie. » Alors, peut-être que dans les temps qui viennent, on va s'en souvenir. Le Conseil constitutionnel se confronte rarement au pouvoir politique. C'est dans son code génétique. Lorsqu'on lui soumet une grande réforme, il n'en censure jamais le principe. Ça a été ainsi pour les nationalisations, pour les privatisations, le pacte civil de solidarité. Il a cependant rendu des décisions fortes où on pourrait croire qu'il aurait adopté la même posture, savoir la liberté d'association en 1971, le respect de la vie privée s'agissant de la fouille autorisée des véhicules, le respect des droits de la défense avec la censure d'une procédure de la garde à vue. Il protège essentiellement les libertés. Là, il fait son rôle le plus important, qu'il considère comme étant le plus important. Mais pour le reste, comme je vous l'ai déjà dit, il n'intervient pas. Alors, il y a de nombreuses critiques, mais le sujet, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, mais notamment, les critiques sont faites à l'égard de sa composition, comment les juges sont, le fait que les décisions ne sont pas motivées et le fait aussi que la position de chaque juge n'est pas publiée. Bon, ça, c'est un autre problème. En attendant, Christian va nous parler des 170 journalistes qui signent une tribune contre le racisme dans les médias. Christian ? C'est vrai que de ma génération, on a vu paraître progressivement à la télévision la diversité. Il y a des dispositions, il y a des recommandations sous cela. Mais c'est vrai qu'on ne mesure pas non plus un certain nombre de choses, d'ailleurs, que ces journalistes nous réservent. Alors, tu le disais, ils sont 170 à avoir signé un tribunal libération pour réagir face au constat de racisme, de discrimination ou encore de sous-représentation des communautés dans les médias. Donc, c'est... Alors, le constat, est-ce que les rédactions des journaux, qu'ils soient de gauche ou de droite, si vous voulez, ne facilitent pas la promotion, si je peux dire, de cette diversité ? Déjà, en matière de carrière, il y a des promotions qui ne se font pas, en matière de responsabilité, et puis aussi, à divers niveaux. Par exemple, on dit que, dans certains journaux qui sont un journal de gauche, par exemple, on refuse à un journaliste la possibilité de faire une étude sur le racisme anti-asiatique. Ou encore, un journaliste, on lui dit de changer son nom. De le franciser, pour pouvoir faire ses antiques. Il y a aussi, vous savez, dans l'histoire française, il y a des expressions qui sont choquantes. Je me rappelle, je fais une petite parenthèse, quand j'étais étudiant, j'avais un Cambodja avec moi, et puis, il y a un métropolitain qui avait dit, mais on ne comprend pas le profil, il parle chinois. et le petit Cambodja m'est venu, pourquoi il dit il parle chinois ? Il est Cambodja. Donc, j'avais senti qu'il était frustré. De même, j'avais entendu une fille qui disait, mais il parle petit nègre. Donc, il y a des expressions comme ça. Par exemple, BFM TV, qui dit, dans les turbulences qu'il y a eu, à l'Assemblée nationale, il dit, on se croirait dans un camp de gitans. Ah ! C'est-à-dire, un lieu de désordre. Normalement, ça devrait être censuré. Oui, et puis, il y a aussi, on ne peut pas imaginer, au-delà même des rédactions, il y a les écoles de journalisme. Dans les écoles de journalisme, il y a un racisme qui est latent, verbal, et qui vise à discriminer les minorités. Donc, ces journalistes se sont mobilisés pour créer une association, écrire une tribune dans Libération, et aléoter, bien évidemment, les rédactions, afin que celles-ci prennent leurs responsabilités. Il y a eu 7 721 affaires à caractère raciste, j'élargis, antisémites ou xénophobes, et qui ont fait l'objet d'une poursuite judiciaire. 7 721 en 2021. En 2021, pays des droits de l'homme. Parmi les auteurs mis en cause, il y a 6% de mineurs. Donc, le fermement est là. 1382 condamnations prononcées, soit plus 45% par rapport à 2020. Mais, fort heureusement, et pas fort heureusement, face à ça, il y a un fameux plan contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination liée à l'origine. Il prend la suite d'un plan qui existait auparavant, qui était un plan d'Edouard Philippe de 2018, qui contient 80 mesures. C'est énorme. Allez voir ça. Un plan en sec-axe, on ne va pas rentrer trop là-dedans. Il s'agit de nommer la réalité du racisme, je dis par chaque fois antisémitisme, etc. Mesurer les phénomènes de racisme, les quantifier très sérieusement, mieux éduquer, mieux former, c'est le travail que vous avez fait à cette Marie, par exemple, sur les journées, les fêtes, sanctionner les auteurs sérieusement, accompagner les victimes. Alors par contre, il y a un indice qui s'appelle l'indice de tolérance, il ne faut pas dire que ce qui ne va pas, il n'y a pas la partie remplie de la bouteille, à l'égard des minorités qui est calculée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui s'améliore tendanciellement. Il y a une amélioration, une acceptation de l'autre de 14 points depuis 2013. Ce qui est normal. Oui. Parce que l'homme est de plus en plus nombreux. Il est de plus en plus et il faut bien accepter. On va passer au problème de société. Merci. Bon, les deux maestros, Eddy et Emmanuel, vont nous parler de la chute de la productivité en France, qui est un mystère et puis les conséquences que ça a jusqu'à chez nous parce que vous savez qu'on est français, vous savez qu'on est des territoires français. Vous savez qu'on est de temps en temps. Essayez de dire le pays, ma chef, et nous, donc ça nous concerne. Bon, on va commencer par Eddy et Eddy c'est toi qui. Bon, on va commencer par la définition. Oui. La productivité, c'est quoi ? On va essayer de faire ça. C'est une division. C'est le rapport entre la production et puis ce que vous produisez, en fait, des montres, des bananes, mais aussi du service, le temps passé, et ce que vous utilisez pour le faire. OK ? Donc, les moyens que vous utilisez et en fait, on mesure la productivité, par exemple, en heures, en disant combien de bananes vous avez produites dans une heure et combien d'ouvriers vous avez mis, d'heures d'ouvriers, etc. Alors, la chute de la productivité, c'est que, pour continuer avec l'exemple des bananes, c'est que, en utilisant le même nombre d'ouvriers, on produit moins de bananes. On produit moins de bagnole, on produit moins d'heures d'avocat, etc. Et puis, on prend plus de temps. On prend plus de temps, donc ça coûte plus cher. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, plus vous augmentez votre production en utilisant la même ressource, c'est-à-dire le même salaire ou le même nombre d'ouvriers, plus vous gagnez de l'argent. Et comment on explique ça ? Alors, voilà, c'est ça le grand mystère, c'est pourquoi ça chute. Alors, la tendance, c'était à la croissance, évidemment, mais ça, c'est les tenants de la croissance infinie. Alors, il y a plein de raisons. Enfin, tu permettras que je... Je me le tienne. Je me le tienne. Il y a la partie conjoncturelle, le Covid, évidemment. Les gens se sont rendus compte qu'ils bossaient comme des dingues, tout simplement parce qu'on les a arrêtés. Oui. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est tout à fait rationnel ce que je fais ? OK ? Ils ne sont passés pas en plusieurs stades. Il y en a qui sont toujours paroumis, d'ailleurs, qui sont toujours chez eux. Vous savez qu'on estime que dans les administrations, aujourd'hui, 15% des gens ne sont pas revenus à leur poste de travail. En Martinique, c'est un peu plus. Puisqu'il y a des habitudes qui se sont prises, il y a des gens qui télétravaillent le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au vendredi. Et en fait, il y a un bon caillot. On va dire ça comme ça. Bon, pour la plupart, il y a toujours des exceptions. Mais au-delà de ça, il y a probablement une prise de conscience généralisée des moyens, entre guillemets, c'est-à-dire des travailleurs, sur le but du travail. Et c'est pour ça que la problématique de la loi sur la retraite met en cause la société française, mais d'autres sociétés. Et l'un des phénomènes majeurs qui entraîne, d'ailleurs, la baisse de la productivité, c'est le phénomène de la démission massive. Vous avez entendu parler de ça ? Aux États-Unis, par exemple, les types démissionnent. C'est post-Covid. Mais la montée de la prise de conscience du sens de la vie augmente, accroît cette chute pour une raison simple, c'est que l'absence de perspective et de rationalité d'une croissance toujours plus importante, en lien avec ces espèces de catastrophes qu'on voit dans le monde entier liées, parce que la croissance est en lien direct avec ce fameux réchauffement climatique. Je fais un raccord aussi, mais c'est ça. D'ailleurs, on travaille comme des bœufs pour aller vers des catastrophes. Donc, un certain nombre de gens, notamment dans la jeune génération, disent que ça ne peut plus durer. Donc, l'idée, c'est de travailler. Tout devient slow, maintenant. Slow food, slow plaisir, slow travail. Donc, en clair, écoutez, monsieur, pour faire 50 bananes, on mettait une heure, je pense qu'on va mettre deux heures. Et là, c'est catastrophique. Alors, je vais laisser Emmanuel parler des conséquences, parce que tout ça a des conséquences. Oui, alors ça a bien évidemment des conséquences sur les comptes publics, puisque c'est un renchérissement du coût du travail, en réalité, qui pèse sur les agents économiques et donc sur le système économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette étude est sortie et notre étude est sortie en même temps sur le temps de travail moyen par Français dans le monde. et on constate que la France est le pays qui travaille le moins de tous les pays de l'OCDE, sauf de la Turquie, qui est, donc, c'est l'avant des pays, c'est les 38 pays de l'OCDE. Alors, j'ai les chiffres, c'est 631 heures par an et par habitant, alors ce n'est pas par travailleur, c'est par habitant, c'est un ratio qui est intéressant, alors que la moyenne de la zone euro, c'est 714 heures et que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 805 heures. Donc, ce sont des écarts considérables qui se manifestent et c'est une tendance qui est lourde et qui a commencé il y a un peu plus de 20 ans. Et il faut savoir que depuis 20 ans, la France travaille de moins en moins, enfin, chaque Français, globalement, produit de moins en moins d'heures de travail comparativement à l'Allemagne, par exemple, puisque l'Allemagne, il y a 20 ans, la France travaillait plus que l'Allemagne. Chaque Français, en moyenne, travaillait plus que les Allemands, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les Allemands ont complètement... Petite question insidieuse, peut-être. Est-ce qu'il y a une corrélation étroite ? Il y en a une, c'est évident, mais étroite entre le temps de travail et la rentabilité du travail. Je pense que ce sont deux phénomènes qui se conjuguent et qui s'accélèrent, je pense. Parce que derrière ce temps de travail qui diminue, et Edil a très bien dit, il y a au fond un effondrement de la valeur travail parce que les gens recherchent d'autres sens à la vie. Il y a 20 ans, on trouvait du sens dans le travail. On s'épanouissait fondamentalement dans le travail et on revendiquait le droit de travailler plus. C'était même une valeur positive. aujourd'hui, d'ailleurs depuis les 35 heures, je pense qu'il y a un marqueur idéologique sur la valeur travail, eh bien la stratégie du slow s'imprègne et ça se traduit aussi par un effondrement des temps de travail. Alors pour aller plus loin dans ce schéma-là, parce qu'aujourd'hui, il manque 100 heures par habitant et par an pour rejoindre la compétition mondiale. Voilà le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que Macron sort une loi sur les retraites. Il faut être lucide. C'est réellement ça le fond du problème parce qu'on ne va pas demander aux Français de travailler plus par semaine ou le week-end ou les jours fériés. Ce n'est pas ça. On leur demande de commencer à travailler plus tôt dans sa vie, plus jeune, et on leur demande de travailler plus tard dans sa vie pour pouvoir globalement remonter ces statistiques moyennes pour rentrer dans la compétition mondiale. Donc le sens de la réforme et de la retraite consiste au fond à remettre la France dans la compétition mondiale. C'est ça le véritable enjeu de cette réforme du point de vue de Macron puisque derrière ces chiffres-là, on constate en effet un effondrement des comptes publics français. Il y a un élément paradoxal, c'est qu'on est quand même rentré dans le monde de l'immédiateté de la vitesse à travers les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies détruisent le nombre d'heures de travail. C'est ça qu'il faut pouvoir... Sans pouvoir augmenter la productivité. Sauf dans certains secteurs. Il est clair que quand tu mets des robots, tu augmentes comme tu veux la productivité. C'est ça le remplacement de l'humain conduit à la baisse du nombre d'heures travaillées par individu et enfin bon, on ne va pas faire du futurisme mais il est clair qu'il va falloir inclure dans le calcul de la productivité dans les années qui viennent le temps de la technologie. Parce que ce ne sont plus des humains qui produisent des bagnoles. C'est fini ça. On pourrait réduire l'écart des prix de presque la moitié de nos prix. En revêtant chez nous un petit peu dans le monde, estime un économiste bien connu qui s'appelle Olivier Sudry, toujours le duo de Rénal un jour mais là on commence à Paris-Manuel. Oui, alors l'écart de prix entre la Martinique et l'Hexagone est de 12% au global et il est de 38% sur l'alimentaire. Voilà les deux grands chiffres qu'il faut retenir puisque l'alimentaire... 38% 38% sur l'alimentaire. 38% Ces chiffres-là sont validés par le syndicat de la grande distribution puisque je les tiens de François Despointes président du SGDA quand il s'est exprimé devant l'Assemblée lors de l'enquête publique demandée par Johnny Hajar. Et d'ailleurs il a fait une démonstration que j'ai trouvée assez intéressante puisqu'il a posé les causes de cet écart de prix et il a proposé des solutions qu'il a mis dans le débat public et je pense que ce sont des sujets sur lesquels on peut débattre. Alors les causes sont assez simples au fond si cet écart de prix est important c'est d'abord parce qu'il y a un éloignement géographique de la Martinique associé à une étroitesse des marchés. C'est la combinaison des deux. On est loin sur des petits marchés et donc ça renchérit forcément les coûts d'approvisionnement et notamment les frais d'approche ce qu'on appelle les frais d'approche alors là je parle sur les produits alimentaires puisque c'est ça le sujet un peu critique et sensible les frais d'approche c'est tous les frais qui concernent les grandes étapes pour acheminer un produit depuis sa source d'exploitation jusqu'à chez nous et il y a bien plus d'étapes quand on habite en Martinique pour faire venir des produits de la France hexagonale que quand on est dans une région de France hexagonale par rapport à une usine qui est à Paris par exemple plus d'étapes c'est-à-dire transport jusqu'au port oui il faut d'abord transporter au port il faut empoter empoter de manière particulière parce qu'on sert des petits marchés donc ça demande des expertises d'empotage qui sont particuliers il faut transporter donc traverser l'océan Atlantique il faut dépoter une fois qu'on déporte il faut mettre dans des entrepôts adaptés ensuite des entrepôts il faut acheminer dans le magasin dépoter etc ce sont autant d'étapes c'est ça qui coûte cher ben oui ce sont des étapes qui expliquent pratiquement la moitié du coût des produits à ces coûts se rajoute une fiscalité particulière donc l'octroi de mer parce que qui est effectivement compensée par le fait que la TVA est plus faible ici mais l'un dans l'autre TVA locale plus octroi de mer augmente et dépasse parfois sur beaucoup de produits ce qui pèse sur les produits et puis un troisième phénomène qu'il a quand même identifié et je trouve ça très intéressant parce que là il y a des sources de solutions c'est que les frais d'approche sont forfaitaires c'est à dire pour bien comprendre attends je t'interromps mais les solutions c'est pas qu'il doit nous les donner ou comment vous êtes réparti votre travail ? il me fait tout ? moi je vais faire une partie des solutions qui ne sont pas celles de François vas-y vas-y oui alors je veux dire que les frais d'approche sont forfaitaires c'est à dire un conteneur par exemple coûte 5000 euros quel que soit ce qu'il transporte c'est ça alors si le conteneur transporte de l'eau qui sont des bouteilles pas très chères ça veut dire que le prix de revient de l'eau est augmenté est augmenté et que la valeur de l'eau c'est 5000 euros plus 5000 euros de conteneur ça veut dire que le prix de l'eau est majeuré de 100% si ce même conteneur transporte des produits électroniques téléphone portable donc on va dire 100 000 euros de marchandises le prix du conteneur va peser une part infime sur le produit qui est déjà très chère bon et donc là il y a une vraie réflexion à mener sur la péréquation faut-il que les produits de première nécessité finalement supportent autant des frais d'approche enfin en fait et là il y a une vraie réflexion à mener pour décorrer un prix positif il faudrait que les prix il faudrait que le prix des transports des produits de luxe paient le transport des produits de base en gros c'est ça donc il y a une péréquation une péréquation c'est tenu et pour l'octroi de mer c'est un déraisonment pareil et pour l'octroi de mer pareil pareil pour l'octroi de mer il y a peut-être des réflexions à mener entre les produits de première nécessité et les produits de dernière nécessité on pourrait introduire cette logique qui n'est pas une logique enfin qui n'est pas une terminologie officielle mais c'est intéressant de faire cette comparaison entre ces deux catégories de produits pour que la fiscalité finalement pèse de manière intelligente de manière à abaisser les prix des produits donc il y a des solutions techniques les acteurs de la grande distribution ont beaucoup travaillé sur la question ils apportent des solutions et les solutions alors je ne vais pas tous les aborder mais il y en a une qui consiste aussi à dire il faut privilégier la production locale pour s'affranchir de ces approvisionnements donc ça c'est un vrai sujet qui nous intéresse il faut baisser les coûts de revient des acteurs de l'industrie locale donc ce qu'on appelle le point mort parce qu'aujourd'hui elles n'arrivent pas à produire et à rentabiliser leurs activités en cela d'ailleurs petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refaire mes travilles derrière ce qu'on propose Maxenville avec la zone franche c'est à mon sens une vraie solution parce que c'est sûr que si on arrive à faire en sorte que les entreprises qui produisent voient les salaires de leurs collaborateurs exonérés de charges sociales et patronales c'est une manière très immédiate de faire baisser le coût de fonctionnement de ces entreprises et donc de répercuter ce gain sur la baisse de prix tout en donnant du pouvoir d'achat à leurs collaborateurs qui peuvent réinjecter dans l'achat et ne pas démettre la marge dans leur poche exactement c'est ça et donc on joue sur les deux tableaux l'offre et la demande et là il y a une vraie réflexion à mener bon et puis il décline une série d'autres solutions mais je vais peut-être laisser et attend avant l'augmentation de la productivité comme tu dis au-delà des avantages qu'on pourrait faire fiscaux et autres augmenter oui pour ça comme oui oui tu as complètement raison ça veut dire que compte tenu en fait les entreprises globalement qu'elles soient de production ou de distribution ont quand même des coûts qui sont structurellement plus importants ici je prends un exemple par exemple les coûts de construction construire un hangar d'entrepôt construire un hypermarché en Martinique coûte beaucoup plus cher compte tenu de l'environnement sismique des contraintes cycloniques des règles des règles d'urbanisme local par rapport à la même construction sur l'hexagone et donc ces coûts de fabrication des bâtiments des infrastructures de nos distributeurs ou de nos usiniers ont forcément une répercussion sur les prix de vente on a une série de handicaps pour lesquels il faut trouver des compensations intelligentes alors moi je ne vais pas décliner la liste des solutions possibles mais peut-être aborder 2-3 points qui vont permettre qui vont nous permettre de réfléchir à cette question qui est centrale mais pourquoi on a ce problème depuis aussi longtemps alors l'une des réponses c'est que les transporteurs disent écoutez votre lubie de penser qu'on va faire un tarif lié à la nature des marchandises qu'on a des conteneurs vous pouvez oublier ça et c'est ça la guerre parce que comment ils fonctionnent les transporteurs ils s'en foutent de ce qu'il y a dedans c'est une boîte c'est le volume c'est une boîte et ils disent vous pensez vraiment qu'on sait ce qu'il y a dans les boîtes c'est pas vrai et c'est une réalité c'est-à-dire que ce que eux leur business sait transporter une boîte point et il y a un prix forfaitaire ils ont ils ont rationalisé les choses pour gagner de l'argent et on va pas revenir en arrière en disant attention dans la boîte au fond il y a des pattes devant il y a des montres on part dans le délire donc il faut oublier ça cette solution qui est de dire péréquation péréquation il faut oublier ça en fait l'idée c'est de faire en sorte qu'à la fin il n'y ait pas un tarif de frais une application de tarif de frais sur les pattes mais d'éliminer ce qui vient impacter davantage encore les pattes c'est tous les coûts liés aux taxations et à la fiscalité c'est ça le problème bon et l'une des solutions serait de dire solution locale puisque l'octroi de mer pèse quand même la TVA donc l'état et l'octroi de mer la CTM et les communes je vais me rappeler ça de dire écoutez voilà ce qu'on va faire on va privilégier les produits qui viennent de pas loin ça ça met en cause en fait tout un système parce que et qui est lié à ce qu'on appelait l'exclusive l'exclusive colonial alors que ce qu'on pratiquait en 1780 on continue à le pratiquer c'est à dire c'est les mêmes fournisseurs c'est les mêmes importateurs qui ont aussi au QI qui est tout à fait normal et parfaitement rationnel le type il appuie sur un bouton il sait que son truc est produit à Calais il va aller à Dunkerque par exemple prendre tel bateau il va pas s'emberder s'emberder ça voudrait dire quoi bon la boîte de petits pois ben pourquoi on pourrait pas ouvrir les yeux là la prendre au Venezuela ou aux Etats-Unis et la vraie révolution serait de dire ben écoutez imagine le truc ben la boîte de petits pois qui vient de Saint-Etienne on va lui mettre 50% on lui met déjà un octroi de mer c'est pas le souci elle est taxée de toute façon et l'Europe accepte ça alors que théoriquement c'est on va dire sur le marché commun c'est interdit et puis celle qui vient de Tampa aux Etats-Unis ben on va lui mettre 5 mais tu imagines la révolution déjà dans les têtes et français nous sommes français vous dire attendez les mecs vous êtes faux alors vous privilégiez les Etats-Unis parce que vous êtes près des Etats-Unis mais ce serait ça la vraie révolution parce que et François Despointes on en a déjà discuté il est clair que les types se disent pourquoi nous on aurait tout intérêt en gardant on va dire des niveaux de prix acceptables tout intérêt à importer tout près parce que et c'est notamment l'un des plus fervents partisans de ça c'est Fabre Patrick Fabre le patron du groupe Creo qui dit j'ai comparé une boîte de Nutella la même boîte le même contenu que je fais venir d'Italie via la France et la même produite au Suriname exactement la même je suis 10 fois moins cher mais quand ma boîte quand mon truc de Suriname arrive ici j'ai déjà des problématiques de normes d'emballage pour la faire entrer mais surtout en termes de taxation parce que là il y a des droits de douane donc il y a octroi de mer droit de douane TVA alors là les produits sont donc il y a une vraie réflexion qui est une réflexion de changement de paradigme de révolution alors tu imagines bien que ni nos polysiciens locaux ni nos édusiciens locaux vont aller dans ce sens là pour rester sur une chose locale on avait placé le RIGI dans le problème de société ou bien on va tirer sa actualité tant qu'on avait Ah mais nous sommes déjà nous sommes déjà en problème de société sujet 3 vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière Emmanuel nous a parlé des jeunes qui n'étaient ni en activité ni en formation ni je ne sais pas quoi il y en avait 3 et donc c'était des jeunes qui étaient vraiment qui étaient laissés dans la nature et on se demandait ce qu'on pouvait en faire la collectivité a créé pour pour les jeunes de 16 à 25 ans et qui peut aller jusqu'à 30 pour ceux qui sont en situation de handicap un dispositif qui s'appelle revenu émancipation jeune initiative ça veut dire quoi ? ça veut dire que à ces jeunes on offre un revenu qui varie entre 200 et 685 euros mais surtout un accompagnement parce que quel que soit le domaine qui peut être économique culturel social sportif il y a un accompagnement avec les missions locales pour les mettre en contact avec une activité et en plus le dispositif leur permet d'avoir une prise en charge éventuelle des frais de transport et de restauration et autre point qui fait écho à ce qu'Emmanuel disait la semaine dernière à des ateliers pour avoir l'estime de soi Emmanuel expliquait la dernière fois comment quand on a des jeunes qui sont comme ça abandonnés il faut leur donner cette estime de soi et Emmanuel continuait en disant qu'il fallait aussi avoir l'estime du pays mais là il y a tout un dispositif alors c'est un dispositif qui est valable un an mais moi je crois qu'il faut vraiment saluer cette initiative parce que ça cible des jeunes qui n'étaient pas pris en compte par aucun autre dispositif mais aucun autre dispositif d'insertion il y a peut-être des aides mais là ce qui est le plus important c'est l'accompagnement pour faire découvrir des activités parce qu'ils seront en immersion en immersion dans ces activités et donc on peut on peut penser que enfin il faut saluer de toute façon c'est une initiative et à mon avis on verra on verra alors je précise que on peut télécharger le document jusqu'en août 2023 donc le dispositif il est valable non mais on peut y adhérer jusqu'en jusqu'en août 2023 donc il faut inciter ceux qui ne le connaissent pas d'y avoir recours j'ai repéré une interview de Jean-Marc Tiffier de Monsignor Maquer et j'extraîne tout ce qui est l'aspect la vista sociale la conception de la société de Monsignor Maquer il n'y a aucune raison ici ni pour les jérovains ni pour les francs-maçons ni pour les d'aller faire l'apologie de leur idéologie ou de leur foi ou de leur conception mais cet aspect que m'a imaginé la notreité c'est l'aspect si vous voulez sociétal de la pensée de Monsignor Maquer s'il fait à son désir je vais le faire non non je peux oui Monsignor Maquer a répondu à une longue interview où il aborde les sujets de l'église mais surtout les sujets en rapport avec la société Monsignor Maquer est très préoccupé depuis d'ailleurs le début par les tensions qui traversent nos sociétés c'est un sujet sur lequel il a mis le doigt et on sent bien quand on le rencontre qu'il réfléchit réellement aux manières de détendre les choses d'aboutir à des solutions enfin il cherche des solutions il enquête sur ces dossiers là et donc la phrase forte de son interview c'est de dire je milite pour le slogan suivant ni victimisation ni vengeance ni oubli bon c'est et oui et quand il pose le slogan comme ça il fait référence à quoi ? il fait référence aux douleurs du passé qui sont transportées dans le présent au fond c'est ça le grand sujet et quand on échange avec lui il nous parle souvent d'ailleurs de ce drame de l'anachronisme où il dit il y a réellement il y a le fait de l'histoire qui met le doigt sur des grandes souffrances mais qui par des comportements collectifs transportent ces souffrances dans le présent et donc fait qu'on installe des esprits de vengeance des esprits de victimisation par ce transport du passé et ça fait référence d'ailleurs à une réflexion que vous connaissez déjà que mène Serge Romana depuis quelques années et d'ailleurs Monsignor Maquer et Serge Romana discutent beaucoup sur ces sujets-là Serge Romana dit au fond je vais essayer de résumer sa pensée mais il dit au fond la Martinique la Guadeloupe les territoires d'outre-mer ont vécu le drame de l'histoire avec l'esclavage avec de vraies souffrances qui ont été portées par des hommes et des femmes dont on ignore d'ailleurs les identités pour la plupart et ce qui pose problème et c'est la raison pour laquelle il a fait un travail de généalogiste pour remonter la généalogie jusqu'aux premiers esclaves libérés nommés et sa stratégie enfin sa vision c'est de dire il faut nommer la personne qui a souffert c'est ça le fond et il a fait un travail incroyable puisqu'il a identifié 200 000 noms 200 000 noms donc 200 000 personnes pour l'outre-mer pour l'outre-mer oui ça couvre l'ensemble des territoires pour la Martinique c'est 60 000 noms 60 000 noms 60 000 noms donc ce sont là c'est la totalité des esclaves qui ont vécu à la fois l'esclavage et l'affranchissement enfin l'émancipation par l'abolition et donc lui il dit ces personnes ce sont des personnes elles ont maintenant un nom tant qu'elles n'avaient pas de nom elles n'étaient rien du point de vue de l'imaginaire collectif maintenant qu'elles ont un nom il faut absolument œuvrer pour commémorer leur mémoire et il milite pour que Künstele mentionne ces 200 000 noms qui va être posé à Paris à Paris exactement et avec des réflexions qui sont menées d'ailleurs dans les différents territoires à Martinique aussi pour que ces noms existent et lui c'est lui qui le dit et c'est sûr que je ne peux pas me l'approprier parce que c'est délicat que je m'approprie cette parole mais il dit la souffrance appartient à ces personnes elle n'appartient pas à ceux qui aujourd'hui vivent dans le pays c'est très fort d'ailleurs ça lui vaut des critiques quand il dit ça mais il dit ne volez pas la souffrance de vos ancêtres ce sont des mots extrêmement puissants et c'est au fond ce que je retrouve dans le discours de Mgr Maquer quand il dit ni victimisation ni vengeance mais ni oubli parce que ce qui est important c'est que ce n'est pas c'est que le devoir de vérité doit rester constant et il faut en permanence regarder l'histoire dans sa brutalité dans sa vérité regarder l'histoire en face pour pouvoir et ne pas se laisser envahir par l'émotion qu'on met dans l'histoire voilà un peu ce que dit Mgr Maquer dans son interview je crois que tu as à peu près tout dit il faudrait faire des signes à science il est l'un de ses plumes il est l'un de ses discours éloquents Mgr Maquer c'est extraordinaire ce serait du refuser ce serait de répéter donc on peut maintenant parler de musique et avant ça il faut un petit jingle c'est ça ah ouais Cali ou la Martinique des racines au temps de la Vanzouk c'est le titre de l'article du monde c'est ça alors tu parlais de Gaston Mounerville tout à l'heure il faut savoir que Cali c'est Jean-Marc Mounerville tout à fait je ne connais pas l'Union Parenté mais il y en a c'est ça alors pour ma part ce que j'ai beau dire c'est que j'ai découvert Cali un peu dans le sixième continent parce que le sixième continent c'était l'affirmation d'une identité c'est l'affirmation d'un territoire si vous voulez au-delà de l'Australie de l'Europe de l'Asie il y avait ce continent Antillais qui était le fruit d'une histoire identitaire créole d'esclavage et tout et tout et donc quand j'ai connu Cali j'étais peut-être jeune étudiant enfin j'étais après mais si vous voulez on a eu un vent d'espoir parce qu'il y avait au moins quelqu'un qui parlait d'une chanson avec des chansons sensées des chansons investies des chansons engagées vous vous rappelez Arrête-toi là allons voir de l'autre côté la VIA c'est un sacré combat ce sont des titres aussi qui ont créé une espèce d'émulsion chez nous et qui nous ont donné une certaine fierté et Cali c'était aussi un langage politique ici les révolutionnaires sont fonctionnaires je suis un égd départemental passionné par le style colonial les dédom-tom alors c'était il à vendre également donc c'était une nouvelle vision et c'était très porteur de notre cri au monde et je crois que Cali encore une fois il n'a jamais fait de concession il a toujours été ce qu'il est et effectivement tu parlais de réglé dom-tom c'est peut-être le titre que nous allons écouter dans un premier temps réglé dom-tom le réglé qui vient de nos territoires voilà à l'écouter spécial délicace pour tout ça quand je dis c'est quoi ? C'est là la vie à tous Bon, il y a une intervention On va écouter, j'espère, le bon titre tout à l'heure Là effectivement on apprend Patio On voit bien encore, c'est des messages C'est pas Khali qui fait des chansons Pour dire je t'aime, je ne sais pas ce que je passe à toi Non, c'est des messages qu'il a C'est peut-être un message, je t'aime Non, 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 mais j'en ai dit ça Un autre message, c'est Doudou qui témoin Alors un peu d'histoire Khali a créé le groupe Gaoulé en 1975 En France Et puis il est venu ici avec son groupe en même temps Après il a créé un groupe qui s'appelle Marfata, c'est un groupe de jazz, rock Antillais et reggae Et puis Khali, il a toujours Habité un petit peu du côté du Carbet Et il allait très souvent à l'hôtel Marumba du Carbet Où il y avait Hilaire Hortok qui jouait avec la guérilla Et progressivement il a fait la connaissance de Rémi Bélanchon Qui est devenu son parolier Et avec Rémi ils ont montré effectivement ce groupe Qui s'appelle Sixième Continent Qui était composé de Jobi à la basse Vasco au clavier, David Montanès à la batterie Et à ce moment-là ils ont rencontré O'Yohan qui avait un magasin de disques A la Louis Victor Séver Il s'appelait Charles, pas Charles O'Yohan Mais en fait je ne m'appelle plus son prénom Et il avait un établissement qui s'appelle Audio Technica Et c'est lui qui a produit Le premier Sixième Continent Donc il y a dessus il y avait Et puis l'Améon et Pipier Où il y avait Arrête-toi-là Assoumant-Mobilette Adieu-Fou-la-Radio-Madras Et là on a écouté le titre Pompatio aussi Qui était dans la même démarche de production Alors je ne sais pas si on pourrait écouter Regé-Dom-Tom Ben, mettez la musique et puis on va l'accueillir Adaptons-nous la situation Montez-la-Rivière Entre les roches et les racines Un jour tu verras la source de la rivière Montez-la-Rivière Ouvrez-les oreilles Montez-la-Rivière Bon, qu'apprend-gout des bruits de l'eau Et qu'il toujours monte au lar pour continuer Continue Vive les bars Mais qu'il n'y a jamais souhait Plus qu'il monte, plus de l'eau a qu'il frais Plus qu'il est vrai Plus qu'il est monté Montez-la-Rivière Entre les roches et les racines Un jour tu verras la source de la rivière Montez-la-Rivière Ouvrez-les oreilles On prend beaucoup de plaisir à réécouter ce titre qui avait été celui qui l'a présenté à l'Eurovision Et ça se passe en 1992 Alors il était sorti huitième Mais je crois que ça lui avait quand même ouvert des portes Parce qu'entre temps il a travaillé avec CBS Il a fait des concerts au Trocadéro Il a pu effectivement donner une plus grande ouverture à sa carrière Donc ça c'est l'Eurovision C'était quelques années après Joël Usul Puisque vous vous rappelez que Joël Usul avait présenté White and Black Blues Et puis après Kali a travaillé aussi avec Hibiscus Record Et c'est là qu'il a fait des albums sur la musique traditionnelle C'est vraiment des choses remarquables également Alors Jean-Michel Moriello Qui en tire son chapeau Il n'est plus avec nous Mais Marilène est toujours là Son épouse Et ils ont fait un travail formidable Ils ont produit beaucoup d'albums Et ils ont produit Kali Et Jean-Michel avait cette idée D'adapter le banjo et tous ses instruments Aux traditionnels Et Kali s'est replongé dans l'univers de Mandé-Saint-Pierre De Léona-Gabriel Et il nous a fait des œuvres magnifiques Et aussi il a réinterprété Mona Il a interprété Thiemil D'ailleurs je vous propose d'interpréter Peut-être d'écouter Ticano de Thiemil Qui a été également remodelé si je peux dire pour Kali La ligne n'a qu'à lèvée Valé, valé Rodilie mon lélé A Saint-Diet-Di-Martin Répondre, réponde la voix Valé, valé Rodilie mon lélé Valé, valé Rodilie mon lélé Mamamé m'était m'en l'école Il m'était tiffé m'en Yébi m'en Tiffé m'en K'a apprend pas c'est m'en Pépame m'en Ticano 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 Ticando, ticando, moi ticando moins pas t'y a la nage Ticando moins pas t'y a la nage, y a la nage pas rivez karé nage Karé nage pas trouvé y a un médaille, médaille l'envoi de y a la police Il y a beaucoup de chansons que Kali a soit réactivées puisqu'il a fait beaucoup d'arrangements ou il a créé aussi de très 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 belles chansons et je crois qu'Ali a nourri le patrimoine de Martinique de façon extraordinaire et je crois que nous devons saluer le travail magnifique de ce grand artiste Et c'est effectivement à Monerville Nous aurons l'occasion de parler à nouveau de cet aspect de cette famille de gens qui sont... Max Horville est parent aussi à Monerville C'est sur ces paroles que je vous salue que je remercie la Technique David, David Torres, Mehdi Moroz Max Moroz lui-même, Flore, Flore Filias Monsieur Soutu Duneau, Flore, c'est la douce Flore Monsieur Marajot, Monsieur Emmanuel de Rinald Monsieur Boutan, Madame de Batonier-Marceline Je vous dis à la semaine prochaine et je remercie aux fidèles auditeurs et aux spectateurs de nous supporter tout au long de la semaine A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz